Bonjour, cette capsule sert à vous présenter la procédure pour créer des formulaires interactifs avec le logiciel Acrobat Pro. Tout PDF peut être transformé de façon interactive avec ce logiciel. Et pour ce faire, on doit partir d'un fichier PDF qui est régulier, disons, qu'on ne peut pas répondre à l'intérieur de celui-ci. Et on clique droit. On va faire ouvrir avec Adobe Acrobat. Des fois, ça va être marqué Acrobat Pro. Vous ne pouvez pas faire cette opération-là avec Adobe Acrobat Reader, donc la version gratuite d'Acrobat. Et pour savoir si vous avez la version Pro ou la version de base, c'est simple. Dans Outils, ici en haut à droite, si vous avez la barre d'outils formulaire, à ce moment-là, vous avez la version Pro. Si vous ne l'avez pas, c'est la version gratuite. Ici, pour l'exemple, j'ai un examen en format PDF qu'on souhaite transformer en version interactive. La première étape va être d'analyser le PDF. Première des choses, on va aller dans la barre d'outils formulaire et on va cliquer sur Créer. On va suivre la procédure qu'on nous propose. Alors, on va utiliser le document actif suivant encore. Et là, Acrobat Pro va faire l'analyse de toutes nos pages et va détecter les différentes lignes, tous les endroits où est-ce qu'on peut remplir du texte, où on peut avoir une interaction. Donc, c'est une partie du travail qui va être déjà fait de façon automatisée par le logiciel. Le logiciel a terminé son analyse et vous voyez déjà qu'où est-ce qu'il y a des lignes, il y a des zones qui ont été créées, des zones de texte en fait, des zones qui sont, des zones interactives, qui sont déjà préconçues pour nous éviter une certaine partie du travail. La deuxième étape dans cette opération de formulaire interactif est de vérifier les zones créées par le logiciel. C'est une étape qui est très importante parce que vous allez voir au fur et à mesure que je descends mon document, jusqu'à date tout est beau, quand j'arrive à ici par exemple, c'est une zone qui a été créée mais qui ne sert à rien. On voit qu'il n'y a rien en dessous de ça. Ça peut arriver. Alors, je la sélectionne en cliquant dessus une fois avec mon bouton gauche et j'appuie sur mon bouton supprimer sur mon clavier. Et ma zone est simplement retirée. Je poursuis mon analyse et parfois je peux arriver à des endroits comme ici où il y a plusieurs lignes et que l'analyse n'a pas rien donné. Alors, il va falloir que je crée des zones interactives. Et c'est la troisième étape. Donc, la deuxième étape étant de vérifier les zones créées. Je pourrais finir mon analyse et bon, tout ce qui a été créé jusqu'à date, c'est bien beau. L'étape numéro 3 est de créer des zones interactives lorsqu'il en manque ou si on souhaite partir de zéro. Vous avez en haut des outils pour créer des zones interactives. Les principales que vous allez utiliser, ça va être la première, ajouter un champ de texte. Ici, la deuxième, c'est ajouter des cases à cocher. Je vais créer des zones de texte manuellement. Je clique sur mon outil, donc il est sélectionné. Et vous voyez que mon curseur devient comme une zone bleue. Et je drague un rectangle qui est une zone de texte. Et c'est pour ça que maintenir l'outil activé est fort intéressant ici. Je n'ai pas besoin de re-sélectionner mon outil. Je peux créer ma deuxième zone de texte et ainsi de suite. Et là, je vais attirer votre attention. Il serait beaucoup plus simple et rapide, c'est vrai, de copier, coller les zones. Et malgré que l'opération soit possible, je vous la déconseille fortement. Puisqu'après l'avoir essayé, ce que ça donne, c'est qu'une zone qui est copiée-collée, aussitôt qu'on va ajouter du texte, par exemple si j'ajoute le mot « bonjour » ici, à l'utilisation, tout de suite, toutes les zones qui ont été copiées-collées vont afficher le mot « bonjour » elles aussi. Ce qui n'est pas ce qu'on souhaite. Naturellement, on souhaite que les zones soient complètement indépendantes l'une de l'autre. La quatrième étape est de tester le formulaire. Donc, comment on fait ça? C'est simple. Vous avez un bouton ici en haut, « Aperçu ». Quand on clique là-dessus, on a notre formulaire qui est revenu comme un peu en mode lecture. Et ici, j'ai l'option « Mettre les champs existants sur brillance » et « Cocher ». Alors, je vous montre qu'est-ce que ça fait quand c'est décoché. C'est simplement nos zones interactives qui sont mises en évidence, comme si c'est plus facile de les repérer. Alors, je peux commencer à tester simplement mes zones. Je commence à écrire mon nom, par exemple. Et on voit que ça fonctionne. Bon, bien, parfait. J'arrive ici. Je peux écrire ici. Et je vais copier-coller pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez qu'on peut copier-coller. Si je colle « Longue phrase », voyez-vous que la grosseur des caractères se réduit au fur et à mesure que la longueur du texte augmente. Alors, ça va être important pour notre utilisateur de changer de ligne avant que ce soit trop petit et illisible. Mais ça, on s'en aperçoit à l'utilisation, normalement. Mais c'est bien de le rappeler à nos utilisateurs. Alors, on voit que mes zones interactives fonctionnent bien. Et je pourrais descendre jusqu'aux zones que j'ai créées tantôt. Vous voyez qu'il y en a juste trois parce que, pour l'exemple, j'en ai créé que trois. Et je peux encore écrire ici sans problème. Donc, tout ça fonctionne bien. Maintenant que mon test de formulaire est terminé, comment je fais pour revenir et terminer mon travail? Bien, je clique sur mon bouton « Édition » et je suis revenu en mode d'édition. Et vous voyez que les renseignements que j'ai entrés lors de mon test sont encore présents. Alors, dans ma boîte d'outils « Tâches », dans « Autres tâches », vous avez l'option « Effacer les données du formulaire ». Et ça, c'est important à savoir. C'est important à faire aussi avant d'enregistrer votre fichier. Comme ça, toutes les informations que vous avez entrées pour les fins de test vont être effacées. Et à ce moment-là, le questionnaire va être vierge. Mon questionnaire est terminé. La dernière étape consiste à enregistrer celui-ci. Le fichier de base est un fichier PDF. Et le fichier interactif est aussi un fichier PDF. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans le menu « Fichier », « Enregistrer sous » un fichier PDF. Et je vais lui donner, pourquoi je fais « Enregistrer sous », c'est simplement que je souhaite présentement avoir mon fichier original ou qui n'est pas interactif et mon fichier qui est interactif. Alors, je vais juste l'appeler « Questionnaire interactif » et je vais le placer sur mon bureau. Maintenant, je quitte. Et j'ai mon fichier qui vient d'entrer. La dernière étape consiste à simuler que nous sommes un utilisateur pour vous montrer comment ce dernier s'utilise. Alors, pour nos élèves à la commission scolaire, on recommande vivement d'utiliser le logiciel PDF Exchange Viewer, qui est un lecteur PDF installé par défaut sur les postes des élèves. Et si vous êtes un enseignant, vous pouvez cliquer droit « Ouvrir avec PDF Exchange Viewer » ou le retrouver dans votre ordinateur en cliquant sur le bouton « Démarrer » et « Chercher PDFX ». Vous voyez qu'il est là dans mes programmes, alors je pourrais l'ouvrir par là. Ça pourrait se faire. Dans mon logiciel de PDF Exchange Viewer, je peux cliquer n'importe où et vous voyez que toutes mes zones, maintenant, sont interactives. Et l'élève peut écrire directement dans le questionnaire. Alors, si l'élève commence à remplir et, par exemple, souhaite enregistrer, il peut le faire dans PDF Exchange Viewer. Alors, il fait « Fichier ». On va faire « Enregistrer sous ». Je vais marquer juste, je vais l'appeler « Élève » sur le bureau pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, mon fichier « Élève » a été sauvegardé et l'élève pourrait encore, avec PDF Exchange Viewer, ouvrir son fichier. On voit que les réponses ont bel et bien été enregistrées. Et l'élève pourrait aller corriger et modifier le texte pour ensuite l'enregistrer à nouveau. Donc, c'est ce qu'il ne peut pas faire avec Acrobat Reader. On ne peut pas enregistrer le fichier interactif lorsqu'il a été créé de cette façon-là. Et je ne connais pas la raison pourquoi on ne peut pas le faire. Pour vous résumer, le formulaire qui a été créé ici en PDF est à ouvrir avec PDF Exchange Viewer. L'élève pourra remplir le formulaire, l'enregistrer et le modifier. Et dernière observation pertinente, un élève qui utilise une synthèse vocale comme WordCue ou Lexibar, ces logiciels fonctionneront pleinement lors de l'utilisation d'un formulaire interactif. Voilà.